« Hôte-toi de mon soleil, tu me fais de l'ombre ! » C'est ce que dit Diogène au grand roi, à Alexandre le Grand, qui vient le voir pour s'enquérir de cadeaux possibles, en se demandant si finalement il ne pourrait pas l'embrigader comme philosophe officiel. Alors Diogène, justement, c'est tout le contraire du philosophe officiel ou du philosophe institutionnel. C'est celui qui, par principe même, considère qu'il faut se suffire à soi-même et mettre la liberté avant toute chose. On dit Diogène de Synope, tout simplement parce qu'il est né en Turquie, dans l'actuelle Turquie aujourd'hui. On dit aussi Diogène le cynique, Diogène le chien. Et pourquoi ? Ça n'a rien à voir avec ce qui est l'acception contemporaine du cynisme, une sorte de morgue hautaine de désillusion ou d'indifférence aux autres et à la vie de la cité. Bien au contraire, le cynisme tel que le conçoit Diogène, c'est l'attitude simplement de la distance, de la bonne distance aux choses. Et être un chien, être comme un chien, c'est être libre de vagabonder comme un chien, c'est être aussi complètement indifférent aux conventions sociales, parce qu'on considère qu'on peut définir soi-même ce qu'est la vie bonne. Et puis, c'est une définition un peu plus joueuse, mais qu'on trouve dans ces fragments, c'est à la fois protéger ses amis et aboyer contre ses ennemis. C'est peut-être ça la définition du cynisme au sens grec, ancien, celui du Vème siècle avant Jésus-Christ. L'actualité de cette notion-là, elle me semble évidemment très forte parce que c'est un refus très clair et très net de considérer que le pouvoir, simplement parce qu'il est pouvoir et qu'un roi débarque et veut vous faire des cadeaux, a quoi que ce soit de plus à dire sur la sagesse que finalement l'homme du commun, celui qui peut choisir, s'il en a envie, de vivre dans un tonneau. En réalité, ce n'était pas un tonneau, c'était probablement une amphore, si ça devait être un lieu précaire, tout simplement parce que c'est un lieu qui n'est pas fixe, un lieu dans lequel on ne se fixe pas. Il n'y a pas de toit parce que tout toit serait d'une certaine manière accepté d'être enchaîné. Et Diogène, cette image-là, c'est aussi une autre image que l'on voit parfois d'ailleurs dans des peintures. Ensuite, à la grande époque du classicisme avec Poussin, c'est Diogène qui jette sa coupelle parce qu'il se rend compte qu'en réalité, il vaut mieux boire de l'eau entre ses paumes, dans ses mains, et parce que ne pas posséder, c'est aussi une autre manière d'être libre. Alors, le cynisme, il a eu des émules, et puis en fait, le cynisme classique, le cynisme de la Grèce antique, celui de Diogène, on l'a un peu oublié parce qu'il s'est fait doubler par une autre tradition, la grande tradition de la philosophie platonicienne, dualiste. Et ce qui s'est passé, c'est une forme de hasard, et puis d'étonnement, et puis de chance aussi, parce que je m'intéressais à la période du Xe et du XIe siècle, dans la Perse ancienne. J'avais envie d'écrire autour d'Omal Khayyam, qui a été un poète, un astronome, qui a écrit des quatrains, qu'on appelle les Roubayates, traduits à partir du XIXe siècle en Occident par Edward Fitzgerald, qui sont des textes extraordinaires parce qu'ils portent une forme d'épicurisme et qu'ils sont presque libertins, dirait-on aujourd'hui. Et pour comprendre comment Mal Khayyam, au XIe siècle, en Iran, peut écrire de tels textes, j'ai voulu savoir si la tradition matérialiste, celle que défend Michel Onfray, par exemple, dans sa Contre-histoire de la philosophie, avait pu en réalité être connue sous l'Empire abbasside à cette époque-là. Et c'est en cherchant, tout simplement, épicure en Perse, que je suis tombée sur, en fait, Diogène, et sur les travaux d'un universitaire américain, qui lui-même s'interrogeait sur les différents circuits de transmission à travers l'Empire abbasside au moment où un grand mouvement de traduction se met en place. Et je me suis en fait aperçue qu'il existait des manuscrits, des manuscrits arabes ou persans, dans lesquels on pouvait trouver trace. Et la question, finalement, de Diogène n'est que la pointe qui émerge d'un iceberg peut-être beaucoup plus important de textes classiques et grecs anciens qu'on retrouvera un jour. Mais je me suis aperçue qu'on pouvait, en tous les cas, mettre la main sur des textes inédits, d'une certaine manière, parce qu'ils n'étaient jamais revenus vers l'Occident. Ce sont des textes que l'on ne trouvait pas chez Diogène Laher, chez Strabon, ceux qui nous ont fait connaître pendant 2500 ans Diogène. Et là, on découvre un nouveau Diogène, qui ressemble fortement à l'ancien, mais avec de petits accents, évidemment, dus à la traduction, et qui nous parle très fortement. Alors, c'est d'autant plus passionnant que ce qu'on peut se demander, mais là encore, c'est seulement une voie ouverte pour peut-être de futures recherches ou de futures rêveries, on peut se demander, est-ce que toute cette tradition-là n'a pas laissé d'autres traces, qu'on n'associe pas directement avec Diogène, mais qui, en fait, lui ressemblent fortement, et je pense notamment à toutes les histoires apparemment absurdes, mais en fait, empreintes véritablement de sagesse de Nasser Edino Dja, qui circulent en Turquie, dans l'Empire Ottoman, et dans toute l'Asie centrale en général, un ou deux siècles après Omar Hayam, au XIIIe siècle, c'est-à-dire un moment où, effectivement, beaucoup d'auteurs grecs anciens, et parmi eux Diogène, ont été traduits, et commencent peut-être, finalement, à faire partie d'une sorte de tradition ou de mémoire orale. En tous les cas, c'est une hypothèse que l'on peut faire et que l'on peut aimer faire.